Frères et sœurs, soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous voulons parler de l'Église selon le cœur de Dieu. Aujourd'hui, c'est clair que nous avons deux types d'Églises. L'Église selon le cœur de Dieu et l'Église selon le cœur de l'homme. Et l'Église selon le cœur de l'homme est la grande prostituée, qui n'est pas fidèle à Dieu. Cette Église prêche et fait tout ce qu'il faut pour que l'homme soit content et ravi. Parce qu'il veut plaire à l'homme. L'Église selon le cœur de Dieu fait tout pour que Dieu soit content et ravi. Et dans l'Église selon le cœur de l'homme, ceux qui cherchent Dieu ne trouvent pas Dieu. Ils finissent même par croire que c'est impossible qu'un homme puisse voir Dieu. C'est impossible qu'un homme puisse voir un ange. C'est impossible qu'un homme puisse aller au Royaume des Cieux. Frères et sœurs, moi qui te parle, je me suis assis dans plusieurs moutines avec le Seigneur Jésus au Royaume des Cieux. Il m'a visité dans ma maison. Je ne dormais pas, mes yeux sont ouverts. J'ai vu le Père en regardant seulement dans le ciel comme ça, pendant que je parle et je le vois. Amen. Donc, ce que je veux te dire, je te parle de ce qui est réel et de ce que je connais. Nous devons rentrer dans l'Église selon le cœur de Dieu. Dans la Bible, en acte 13, verset 22, il a été dit clair que Dieu a choisi David, l'homme selon le cœur de Dieu. Ça veut dire l'homme dont la vie apporte la joie à Dieu, dont la vie manifeste le plan selon le cœur de Dieu. Donc, l'Église selon le cœur de Dieu est l'Église dont l'organisation, dont la pratique, dont l'enseignement est selon le cœur de Dieu. Qu'est-ce que Jésus a dit à Matthieu 6? Cherchez le Royaume des Cieux par-dessus tout et sa justice et tout vous sera donné. Donc, tout qui sera donné là, c'est la provision pour continuer le boulot. Dieu est le patron. On ne va pas vers le patron pour dire « Patron, fais ça pour moi, fais ça pour moi, fais ça pour moi. » Non. On va vers le patron pour dire « Patron, qu'est-ce que je peux faire pour toi? » Donc, tu vas à l'Église pour apprendre la voie de Dieu, pour être positionné sur la montagne de Dieu, pour faire ce que Dieu a prédestiné, ou ce pourquoi Dieu t'a prédestiné sur terre. On ne va pas à l'Église. Pour être servi, on va à l'Église pour servir. L'Église, selon le cœur de Dieu, c'est l'Église qui prend la plus grande commission que le Ténèque nous a laissé, selon laquelle nous devons faire de toutes les nations des disciples. Et pour le faire, il faut que les enseignements soient selon lesquels les gens cherchent Dieu de tout leur cœur pouvoir plaire à Dieu. Et si individuellement, la majorité cherche Dieu de tout leur cœur, ce n'est pas ensemble qu'on ne va pas plaire Dieu de tout leur cœur. Amen. Donc, l'Église qui qui est selon le cœur de Dieu, c'est l'Église qui équipe les travailleurs dans son Église pour être les meilleurs dans leur lieu de travail et pour être au premier plan dans leur domaine. En prenant leur travail comme leur ministère. Par le sec Colossien 3.23 dit que vous prenez votre travail comme vous ne travaillez pas pour l'homme mais que vous travaillez pour Dieu. Donc, quand tu prends ça, tu ne vois pas l'argent, tu vois la satisfaction de l'homme. Et tu cherches à satisfaire ton client. Tu cherches à faire ce que Dieu veut que tu fasses correctement. Et selon le temps, tu vas au travail à l'heure. Regarde Daniel. Il est l'exemple typique. Donc, nous devons être les meilleurs. Nous devons être les meilleurs. C'est l'Église qui fait ça. Pour discipliner la nation, c'est l'Église qui encourage. C'est-à-dire, il y a plein de choses que je peux dire. Il y a sept domaines où nous pouvons discipliner les nations. Nous pouvons amener les nations à nous ressembler. Mais, ce n'est pas ce que mon objectif ce soir. Mon objectif, c'est de démontrer ou bien de vous enseigner comment on peut trouver l'Église selon le cœur de Dieu. Comment tu peux savoir que tu es dans l'Église selon le cœur de Dieu ou bien selon le temps de Dieu pour toi ? Tu écoutes les enseignements, tu les mets en pratique et tu vois que tu te sens tu t'approches de Dieu. Quand tu es dans une Église et tout ce qu'on te dit, tu mets en pratique mais tu n'as jamais de vision. Tu ne vas jamais au ciel. Tu n'as rien qui prouve que tu es de Dieu. Tu interprètes seulement le boulot que tu as eu, les choses que tout le monde et tout le monde qui ne peut pas aller, qui ne vont pas à l'Église, qui ne croient même pas à l'Église. Si c'est les mêmes choses qu'ils ont que toi aussi tu as, il ne faut pas dire que tu as Dieu parce qu'il n'y a pas de différence. Dieu fait la différence. Amen. Donc, serviteur de Dieu, si tu prêches la prospérité, arrête ça. L'Évangile de la prospérité, c'est l'Évangile selon laquelle Dieu est là pour satisfaire nos besoins. ce n'est pas l'Évangile selon laquelle nous sommes sur scène pour satisfaire les besoins de Dieu, la mission de Dieu. Je comprends qu'un enfant, on doit prendre soin de l'enfant. L'Église a près de 2000 ans et nous continuons pas demander du lait. Non, 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 non. Le lait, c'était pour les enfants d'Israël. Nous, c'est la nourriture solide. 2000 ans, c'est trop. Lève-toi, les quatre pattes, arrête. Pasteur, prêtre, qui fait quatre pattes, lève-toi et marche et cours parce que la guerre arrive. La guerre arrive. Que Dieu te bénisse, mais sache que l'Église selon le cœur de Dieu, c'est l'Église qui t'amène à identifier. Il y a l'Église qui identifie le besoin de la société dans laquelle elle vit et envoie, écrit à Dieu et Dieu lui donne les solutions et il va vers la société pour apporter la solution. En ce moment, ton message sera réellement accueilli comme une bonne nouvelle parce que l'Évangile a appris une bonne nouvelle. L'Évangile qui apporte la solution. Regarde, Jésus, les médecins en sonni au moment de Jésus ne pouvaient pas faire certains miracles, ne pouvaient pas guérir certaines maladies. Jésus a identifié cela et quand il va vers eux et quand il fait ça, les gens disent « Waouh, c'est vraiment une bonne nouvelle. Tu ne peux qu'être le fils de Dieu. » Ébola, c'est une bénédiction pour nous. Amen. Je te dis la vérité. Tout ce que l'homme ne peut pas faire, nous devons le faire. mais ce n'est pas le boulot d'une seule personne. Chacun doit être dans son Jérusalem, commencer dans son Jérusalem. Amen. Revenons à Dieu pour que Dieu puisse nous utiliser. Amen. C'est le chemin. Le chemin, c'est de chercher le royaume. Et quand on vient à l'Église, c'est le message de la croix que nous devons prêcher qui coupe la chair, la circoncision. Parce que la circoncision était la part d'Abraham pour s'engager dans l'alliance. La coupure de la chair est notre part du contrat pour s'engager dans la nouvelle alliance. Donc, coupe ta chair. OK? Les messages qui font du massage là, l'Église, ce n'est pas un salon de massage. C'est un salon de coupure de chair que tu te donnes. Lève-toi ! Les quatre pas tu y'en a fait ainsi. Que tu te donnes. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz